Forum économique. Chine RDC. Un partenariat stratégique, renforcé pour l'avenir économique de la RDC. D'accord. Merci. Monsieur le ministre d'État de la RDC, monsieur le ministre, les gouverneurs de province, monsieur le vice-ministre du commerce extérieur de la Chine, monsieur l'ambassadeur, également ici, messieurs les hommes d'affaires et femmes d'affaires chinois, messieurs les hommes d'affaires, femmes d'affaires de la RDC, je tiens à vous saluer tous. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, je voudrais vous dire d'abord que c'est une fierté, une réjouissance de pouvoir voir ici les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les hommes politiques chinois de la RDC être ensemble dans ce forum aujourd'hui. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC ont commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocrate du Congo, la République d'Isaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin, à 10h du matin, entre les deux chefs d'État. Nous avons compris, en tout cas, dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite, en tout cas, des fructueux travaux. Le premier forum économique, Chine-RDC, s'est ouvert aujourd'hui à Beijing, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo, RDC et la Chine. Cet événement historique a réuni des hauts responsables politiques et économiques des deux nations, dont des ministres, des gouverneurs de province, ainsi que des hommes et femmes d'affaires. Représentant le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, les délégués congolais ont exprimé leur fierté et leur enthousiasme quant à la perspective d'une coopération économique renforcée avec la Chine. La journée a commencé par une rencontre à 10 heures du matin entre le président Chisekedi et son homologue chinois. Cette discussion a permis de poser les bases d'un véritable partenariat stratégique, couvrant divers secteurs, dont l'agriculture, les mines, le numérique, la défense et bien d'autres encore. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer ces relations, initiées lors de la visite de M. Chisekedi en Chine en mai de l'année dernière. Il est important de rappeler que les relations diplomatiques entre la Chine et la RDC remontent à l'année 1973 sous l'impulsion du président Mobutu et du président Mao Zedong. Depuis lors, les deux pays n'ont cessé de développer leurs liens et ce forum économique vise à donner un nouvel élan à cette coopération historique. Les participants au forum, qu'ils soient du côté congolais ou chinois, ont été encouragés à conclure des accords, des échanges et des contrats à l'issue de cette rencontre. Ces engagements devraient contribuer à réaliser la vision commune des deux chefs d'État, qui souhaitent voir les relations entre la Chine et la RDC s'épanouir dans tous les domaines. En déclarant officiellement ouverte cette première édition du Forum économique Chine-RDC, les autorités congolaises ont exprimé leur espoir que les travaux de ce forum soient fructueux et qu'ils ouvrent la voie à une collaboration encore plus étroite entre les deux pays. Ce partenariat stratégique, s'il est mené à bien, pourrait marquer un tournant dans l'histoire économique de la RDC, avec des retombées positives pour les deux nations. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021